Avez-vous déjà vu la lune aboyer après le chien? Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Musique Filé. Sana n'a échappé à personne en 2020 sur son Freestyle War. Drake se réconcilie, renoue les liens avec l'un de ses plus fidèles alliés qui est aussi l'un des plus gros vendeurs de ces dix dernières années, à savoir The Weeknd. Oui, ça peut paraître bizarre parce que les deux ont toujours une relation assez proche au VOXO. Depuis les débuts de la carrière de The Weeknd, Drake est dans les parrains. Mais c'est une relation qui a toujours été tumultueuse. C'est un peu je t'aime moi non plus à la Serge Gainsbourg. Sans les murmures sexuels de Jane, bien sûr. Dans leur amour fraternel, les deux gars de Toronto se sont menés une sorte de guerre froide au cours des dix dernières années qui a touché beaucoup d'autres artistes parce que des fois même, certaines femmes ont créé la zizanie quoi. Y compris la Madre de Louros à J.K. Oui, la femme qui a toujours des problèmes, qui a toujours des soucis, qui a toujours des ennuis dans le game, a pu causer certaines frictions entre les chanteurs. Et d'ailleurs, ça a amené d'autres chanteurs, eux aussi, à gonfler du buste et envoyer des pics faut défendre ça beau quoi. A devenir des hommes protecteurs, des vrais. Oui, c'est Justin Bieber qui dit qu'il n'écoute pas The Weeknd parce que la musique de The Weeknd est nulle. Et je vais vous reposer la question que j'ai posée au début de cette vidéo, qui est très importante en fait. Avez-vous déjà vu la lune aboyer après le chien ? Oui, parce que dans cette vidéo, bien sûr, il y a une relation de pouvoir, il y a même une relation de paternité sonore. Puisqu'on se dispute quelque part la paternité d'un des meilleurs albums des années 2010 pour le moment, à savoir Take Care de Drake. Et que ça peut bien sûr faire écho à l'échange d'amabilité extrêmement froid, voire glacial entre M. Raymond et The Weeknd. Désolé, j'ai pas pu m'en empêcher. Mais on va revenir sur cet écosystème là, sur la relation fraternelle mais aussi frictionnelle entre Drake et The Weeknd, sur la femme qui les a plus ou moins séparés à un moment, et pourquoi ils essaient aujourd'hui, du moins Drake essaie de reconstruire les liens et de promettre bientôt peut-être un projet en commun. Pourquoi et qu'est-ce que Justin Bieber n'a pas apprécié autour de Selena Gomez ? Ça va aussi être l'histoire derrière vos tubes préférés. Est-ce que vous comprenez vraiment toutes les pics derrière tous les tubes que vous écoutez ? N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne, à vous abonner au Tipeee. Et c'est le début. Nous sommes en 2010 et le monde musical va mal. David Guetta, accompagné de plusieurs autres producteurs, sponsorisés et inspirés par Satan lui-même, avait entrepris de saccager les ondes avec une espèce de pop-dance générique lobotomisante où la plupart des artistes étaient devenus des hiboux. A savoir qu'ils ne mangeaient plus, ils ne tombaient plus amoureux, ils ne draguaient plus. Tout ce qui se passait dans la musique mainstream de cette époque-là, c'était de savoir comment il faut s'habiller pour sortir et dance, dance, dance. Je continue de penser que cette période dans la musique a les pires paroles de toute l'histoire de la musique mainstream, mais aussi les pires accoutrements. Parce qu'on ne fera pas croire, même sous la torture, que Nicki Minaj en barbe à papa n'était pas un signe de la fin des temps. Parce que même si on aurait pu y voir, en étant de très bonne foi, une référence à une nude d'enfer, il faut savoir qu'à l'époque, Fran, du nude d'enfer, se lançait dans la musique et elle-même, elle avait peur. Elle faisait de la pop-folk. C'est-à-dire qu'il y avait une inversion totale de la réalité. Et c'est pour ça qu'à cette époque-là, pour moi, 2012, c'était la fin du monde. Et j'avais pris le parti de l'accepter avec beaucoup de dignité au vu de ce qui était diffusé dans les pays de l'époque. Toutefois, on avait quand même des zones d'espoir. Et une de ces zones d'espoir venait d'un artiste de Toronto qui s'appelait To Weekend et qui nous livrait pour la plupart des titres R&B atmosphériques assez somptueux en fait. Il s'inspirait de pas mal de choses, y compris de la vague électro de l'époque, sans tomber dans ses zones de florey. Et avec une voix, un timbre qui rappelait un peu Michael Jackson, il commence à faire le buzz. Le buzz autour de To Weekend est spécial parce qu'il mystifie tout le monde. On se pose des questions sur lui. Je me rappelle que même moi, dans les premières chansons sur mon blog de l'époque, je me demandais qui il était et il y avait plein de théories. Certains disaient que c'était un groupe canadien, certains disaient que c'était un groupe amérindien. C'est-à-dire qu'il y avait plein de choses autour de lui, on écoutait la musique et on se disait pitié seigneur, reprend les rênes et fait en sorte que ce genre d'artiste sanctifie le mainstream. Y'a une vraie euphorie autour de lui et quand sa mixtape House of Balloon arrive, ça monte encore plus haut. Dans le même temps, Drake vient de cartonner avec son premier album solo et qui vient lui aussi de Toronto comme To Weekend, tombe sous le charme de l'artiste. Il a un véritable coup de foudre pour lui. Il fait des premiers posts sur The Weekend sur son blog de l'époque et très rapidement, il le contacte et il devient véritablement fou de The Weekend. Vous connaissez Drake, quand il aime, il ne compte pas. Surtout à cette époque-là parce que depuis qu'il a mûré, il se contrôle un peu comme dans l'affaire Alia. Mais il tombe apparemment fou amoureux artistiquement de The Weekend. Il fait plein de posts tout le temps sur Twitter pour dire à quel point The Weekend, c'est un truc de ouf. Et c'est à ce moment précis qu'il a créé le fameux OVO EXO pour faire un lien entre la marque de The Weekend qui était dans EXO et la sienne qui était dans OVO. En plus, lui était en train de créer son label et il initiait déjà dans l'esprit des gens que The Weekend pourrait être le premier artiste qu'il va signer. En plus, les deux viennent de la même ville. Ils apportent une sorte de fraîcheur à la scène urbaine mondiale. Donc tout le monde au début voit ça d'un très bon oeil. Les fans sont impatients. Et Drake qui prépare son second album va sortir un titre qui s'appelle Trust Issue. Il le poste sur Internet. Quelques semaines après, The Weekend en fait un remise qui est absolument dantesque. Et à partir de là, les collaborations entre les deux vont éclore aux yeux du grand public. Et la toute première collaboration, et c'est utile de leur appeler, est à l'avantage de The Weekend. Pourquoi ? Parce qu'il sort sa seconde liste qui s'appelle dans Thursday. Drake est déjà un artiste qui compte dans le game. Et il va poser sur un des titres de Thursday, à savoir deux hommes. Drake finalise son second album qui s'appelle dans Take Care. Et quand il va annoncer le duo entre lui et The Weekend qui s'appelle dans Cool Love, il fait une véritable déclaration. On dirait qu'il a trouvé son alter ego. Il dit que c'est la personne qu'il a toujours voulu avoir. Il présente The Weekend à son public en disant que c'est un des gros artistes à venir. Il y a vraiment une relation émotionnelle fraternelle qui se crée entre The Weekend et Drake. Et bien sûr aussi avec le public parce qu'on assiste à ça. Les gens attendent le titre. Et ils vont aussi kiffer ce titre avec son ambiance un peu brumeuse. Et la collaboration ne s'arrête pas là. Bien sûr, Take Care et Drake va avoir un immense succès. Un succès fulgurant. Et pour moi, c'est même la lune qui va déterminer la suite de sa carrière. Parce qu'il va réussir à le placer en tant que pivot de deux scènes bien distinctes. Mais avant d'en arriver au décortiquage de cet album-là, bien sûr quand on l'écoute, il a une coloration particulière. Et The Weekend est officiellement reconnue pour avoir écrit ou alors co-écrit 4 titres de l'album. Parmi lesquels une de mes favorites, Shot For Me. Ou encore Practice. On le retrouve aussi sur Cameras ou encore sur Cool Love bien sûr. Et surtout, Drake est très fier de cette collaboration. Il l'affiche partout. Il a assumé l'esprit que lui qui écrit en général tous ses titres. Là, il est tombé sur quelqu'un qui est absolument fabuleux. Qui est un des grands artistes de son air. Parce que le gars, il hype son gars de week-end de ouf en fait. Il dit c'est un des grands artistes, il m'a écrit des chansons. Je suis très content de collaborer avec lui. Il faut savoir qu'avec lui, dans l'avenir prochain, il y a du très très lourd qui arrive. C'est comme ça qu'il présente de week-end dans les interviews. Et c'est aussi à partir de là. Parce qu'au début, on était dans les petits dîners romantiques en fait. Ce qu'il faisait là, c'était les prémices. À partir de là, ils vont avoir la vraie relation totalement publique. Pourquoi ? Parce qu'un des passages qui va être compliqué, mais que j'expliquerai dans la vidéo sur de week-end. C'est le moment où de week-end va passer à l'artiste caché qu'on ne voyait pas là. Et qu'on appréciait parce qu'on ne voyait pas. À l'artiste de week-end qu'on doit voir. Et ça, ce n'est pas un passage qui va s'avérer facile pour lui. Ses premières apparitions même vont un peu refroidir une grosse partie de son public. Ce qui n'est pas étonnant quand on a vu ce qui s'est passé récemment au Super Bowl. Mais dans ce truc-là, il va être aidé par qui ? Il va être aidé par Drake. Parce que Drake va le faire venir à plein de concerts, à plein de festivals. Et toujours en le bigopant en tant que l'un des meilleurs de son air, son pote, son crew, son amour. Quand on voit autant d'amour, quand on voit autant de passion, après plusieurs dîners romantiques, après plusieurs explosions aux yeux du grand public, les gens se demandent quand va venir le premier enfant. Et le premier enfant, c'est bien sûr la signature pour pouvoir sortir le premier album. Et donc, on commence à poser la question à Drake qui vient de lancer son label OVO. Est-ce que c'est possible que The Weeknd signe chez toi ? Et là, en fait, Drake, à l'époque, n'a pas encore signé d'artiste. Donc, le premier artiste sur lequel il mise, c'est The Weeknd qui, en fait, réellement, il l'admire artistiquement. Et l'autre côté, il se dit que mon deal que j'ai fait chez Catch Money, là, ce n'est pas un deal de ouf. Donc, pour pouvoir signer The Weeknd, qui a ses exigences et qui veut une certaine liberté, Drake va signer son label OVO, pas chez Catch Money, il va aller chez Warner Bros aussi pour avoir une certaine indépendance au vu de son premier deal. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'il est confiant, au vu de toute l'exposition, de toutes les déclarations d'amour, de tout ce qu'il a fait à The Weeknd, que The Weeknd va signer à la maison. Et d'ailleurs, quand on lui pose dans cette question sur le premier enfant, il répond tranquillement aux journalistes. Les papiers sont en train de se faire. On est dans la conception, là, on cherche les jours, il n'y a pas de règles pour finaliser le tour et marquer le but. Parce que tout ce qu'il fallait, c'était bien sûr marquer le but. Sauf que le match, l'amour va durer. Il va durer quelques semaines, quelques mois encore. Et un jour, alors que Drake attendait, il va se rendre compte que The Weeknd, en fin 2012, annonce publiquement au monde entier qu'il signe avec un autre label, à savoir Republic Records, pour plusieurs albums. Après ces deux années d'amour, Drake va très mal le vivre et il va faire un tweet, le premier tweet guerrier à l'encontre de son compère. Tu ne vas pas t'en sortir avec un simple merci, tu me dois une faveur. Et ça, c'est le jour même de l'annonce de la signature entre The Weeknd et Republic Records. C'est-à-dire que Drake monte sur Twitter pour lui dire directement ce que tu as fait là. Oui, mais le petit merci là, ça fait deux ans que je te bigogue partout, je t'amène partout. Et maintenant, tu signes ailleurs pour me dire juste merci. Non, merci. Je ne suis pas de fille, moi. Moi, je n'en ai rien à faire de merci. Il faut me rendre ce que je t'ai donné. Et là, en fait, il va s'engager un jeu de pouvoir hyper intéressant entre les deux. Parce que bien sûr, Drake encore malgré tout est l'artiste qui monte et qui domine le plus sur le game à ce moment précis. Donc, il a plus de force en apparence que The Weeknd. Et il va donc se dire, vu que j'ai plus de force et que le gars a signé ailleurs, je vais quand même essayer de faire ce que moi j'ai vu comme étant une sorte de manière d'impressionner The Weeknd. C'est-à-dire qu'il va se dire, je vais lui montrer que j'ai de gros muscles et que je suis un vrai. C'est pour ça qu'il va lui faire des petits pics qu'il va lier ensuite dans deux titres qui sont plutôt connus. Notamment, Start It From The Bottom. Il n'y a rien qui ne cartonne sans nous actuellement. Nous voulons juste être crédité quand on le mérite. Et sur 5am in Toronto où il dit. Où il explique que lui, il a toujours montré de l'amour à beaucoup de gens. Ce qu'il a fait et que ces personnes-là, quand elles y sont arrivées, ont commencé à se sentir plus autre que ce qu'elles étaient en réalité. Ces deux phrases-là vont passer comme ça et beaucoup de gens vont voir ça comme un lien direct avec ce qui s'était passé récemment avec son grand amour, son frère, The Weeknd. Et quand on va lui poser la question à lui, il va dire non. Non, j'ai dit ça comme ça, c'est pas concernant The Weeknd. D'ailleurs, The Weeknd et moi, c'est toujours l'amour fou. C'est du Serge Gersbourg à notre manière quoi. La seule chose que Drake n'avait pas perçue sur The Weeknd, et c'est une des choses qui me passionnent dans les histoires musicales, c'est qu'en réalité, The Weeknd est un vrai animal politique. Je sais ce que vous allez me dire, vous savez que vous allez me dire que je suis complètement fou. Mais en fait, quand je n'écoute pas beaucoup de musique, je regarde beaucoup de documentaires politiques, je lis beaucoup de biographies d'hommes politiques. Et souvent sur les rapports de pouvoir, ce sont des hommes en fait. Donc on retrouve souvent un peu le même genre de schéma. Et The Weeknd, en fait, va le prouver dans la promo de l'album Kissland. Drake voulait être le mec qui impressionne et qui essaie de l'attendre pour qu'il revienne vers lui. Mais il ne voulait pas le frustrer parce qu'il aime peut-être vraiment sa musique. Mais ce que va lui faire comprendre The Weeknd, c'est qu'il est beaucoup plus violent que lui sans avoir la même méthode. Pourquoi ? Parce que dans la promo de l'album Kissland, il va aller dans les médias et en fait, il va faire une chose toute simple. Il va réclamer la paternité de quasiment tout l'album sans vraiment le dire take care de Drake. Take care pour moi, encore une fois, est hyper important dans la crédibilisation de Drake en tant que Drake artiste en fait. Parce qu'il va toucher, y compris dans le monde du R&B, beaucoup de gens qui vont se référer à lui alors que c'est un rappeur. C'était extrêmement rare, c'est même la première fois que je l'ai vu à cette ampleur-là, de voir des chanteurs se référer à un rappeur. Donc en fait, encore une fois, l'album va aider Drake à avoir cette espèce de millénisme pivot. Le seul truc, c'est que de son côté, The Weeknd va venir et dans une interview, il ne va pas être langue de bois en fait. Non seulement, il va dire que j'ai écrit quasiment tout l'album, y compris les chansons où j'ai été crédité, mais en fait, moi, je ne voulais même pas donner mes chansons en fait. J'ai donné ça parce que j'avais faim et que quand on a faim, on fait des conneries et que lui vraiment me suppliait pour mes chansons parce qu'il voulait absolument mon son, il voulait vraiment ce que j'incarnais et il me suppliait pour que je lui donne ces chansons-là. D'ailleurs, Cool Love, que vous aimez tous là, qui est notre chanson de Ovio Exo, en fait, dessus, de base, j'étais tout seul en fait. C'est vraiment parce qu'il m'a écrit une lettre pour me dire à quel point ça le touchait que je lui ai donné. Et tout en continuant dans l'interview, il détaille le processus créatif derrière Take care. Il explique effectivement que quasiment tout ce qu'il a eu comme idée est dans cet album-là. Il va dire pire dans un sens artistique. Il va dire, en fait, en réalité, même quand il est venu me voir, il voulait absolument que son album sonne comme un mixtape, House of Balloon. Et ça, ça peut vous paraître comme ça tout à fait banal, mais c'était d'une brutalité à laquelle Drake lui-même ne s'attendait pas. C'est-à-dire que Drake voulait l'impressionner. Lui, il a montré à Drake que non en fait, non seulement je ne suis pas impressionnable, mais moi je suis un vrai animal politique. C'est un peu comme quand quelqu'un quitte une sous-section d'un parti politique, il crée la sienne et il se rend compte que la sienne prend de plus en plus ampleur. Et donc, de fait, il tire sur son ancien modèle pour en récupérer lui-même la paternité. Parce que c'est ce qu'il fait. Il veut récupérer la paternité sonore de Take Care. Et il veut aussi fermement inverser le rapport de force. Parce que depuis le début, il est le petit que Drake pousse. Ce qui ne le dérangeait pas quand Drake l'exposait à des millions de gens. Et là, d'un coup, il dit aux gens, en fait, vous dites que Drake me pousse, mais en fait, c'est moi qui ai tout donné à Drake. Et ça, ça m'a inséré quelque chose pour moi de très politique dans leur relation. Parce que ça ressemble exactement à ce que vous voyez souvent dans les différents partis politiques. Pour moi, c'est même l'acte fondateur de la carrière de The Weekend. Mais plus tard, en fait, ça va même s'insérer dans leurs deux relations. Pourquoi ? Parce que Drake ne va pas pouvoir partir tout de suite. Drake va comprendre que si je pars, ça veut dire que j'ai investi beaucoup de temps. Parce qu'en plus, il est en featuring sur l'homme qui se l'int. Et que, de fait, on va me prendre pour un bidder. Donc, autant continuer notre relation. Et c'est à partir de là qu'ils vont continuer à être sur scène. Mais qu'ils vont avoir une attitude assez politique. C'est-à-dire qu'on est là pour présenter quelque chose. Mais les relations personnelles n'étaient plus les mêmes qu'au début. Ils vont continuer à se présenter sur scène. Parce qu'effectivement, il faut le faire. Et que les deux bénéficiaient au niveau de l'image. Les gars de Toronto qui cartonnent de le faire. Mais la réalité va être de plus en plus forte en coulisses. Leurs différentes apparitions sur ces différentes tournées qui sont d'abord d'images se parlent bien. Et donc, de fait, les rapports se réchauffent un peu. The Weeknd le raconte sur le titre King of the Fall. Où il dit que, bon, finalement, le fait d'avoir passé un peu de temps à tourner nous a plutôt réconcilié. Mais tout de suite après, les Egos vont reprendre le dessus en 2015. Quand ils vont se disputer la bataille pour la première place entre Rockline Bling de Drake et le titre de Hears of the Weeknd. Pourquoi ? Parce que si vous en souvenez, Drake à l'époque n'a pas encore eu son premier numéro 1. Il est tellement échaudé par ça qu'il fait tout, vraiment tout pour pouvoir l'avoir. Sauf que The Weeknd a toute la hype, c'est son single de transition, c'est son nouvel album. Et c'est donc The Weeknd qui va bloquer la fameuse première place à Drake. Non seulement il va bloquer cette place-là, mais il va avoir de nouvelles interviews. Et dans cette nouvelle interview, il va remontrer que c'est un vrai animal politique. C'est pas parce qu'on ne le voit pas comme ça, c'est un vrai. Il va redire ce qu'il avait dit la première fois en plus fort cette fois-ci. Il va dire qu'il va redire que oui, vraiment, t'escaire là. Pourquoi ? Parce qu'il tient la paternité du son. Il va redire que vraiment, t'escaire là, c'était mon album, c'était mon son, c'est mon identité. Et ça va encore plus blesser Drake. Parce qu'en réalité, ce qu'il fait, c'est qu'il ne fait que tirer la couperature de son côté. En disant finalement, le gars là, qu'on croit qu'il m'a mis, c'est moi qui l'ai mis. Et finalement, c'est moi le patron. Et en plus, bizarrement, à ce moment précis, c'est lui qui a le numéro 1 au billboard. Prise, vous avez dit. Cette friction va relancer leur rapport et leur rivalité. A savoir que sur Summer 16, Drake rappelle que selon lui, si lui n'avait pas posé de cette manière le succès sur la route de Weekend, de Weekend ne se comporterait pas exactement de cette manière-là avec lui aujourd'hui. Ce à quoi, de Weekend répond aussi sur un autre titre en disant « Bah, si tu m'as créé, remplace-moi. » Et là, les gens qui les suivent depuis le départ vont bien se rendre compte que quelque chose s'est brisé. Mais on va poser la question à de Weekend en interview. Et encore une fois, il va essayer de nier en disant que non, finalement, c'est vrai que c'est un peu froid en ce moment, mais ça se réchauffera un jour ou l'autre. « Mais ça ne se réchauffera pas maintenant. » « Ça ne se réchauffera pas. » « Ça ne se réchauffera pas. » « Ça se réchauffera. » « Ça se réchauffera. » « Non, ce que je veux dire, c'est... » Il va se dire qu'il faudrait que ce projet-là renaisse de ses cendres. Il va big up The Weekend sur scène. Et beaucoup de fans vont se dire qu'enfin, cette fois-ci, ça va vraiment arriver. On va vraiment avoir cet allum qu'on attend depuis. Et c'est donc aussi à cette même période, quand tout semblait les réunir pour qu'ils fassent enfin l'album que les fans attendaient, que des femmes vont plus ou moins fissurer cette relation. The Weekend va avoir une relation avec la mannequin Bella Hadid. Bien sûr, ça va durer quelques mois. Et ça va être super, super, super médiatisé à l'époque. Ils vont avoir leur première rupture qui va mener à la relation entre The Weekend et Selena Gomez. Et c'est à cette période aussi que Justin Bieber va expliquer que lui, il n'écoute pas The Weekend. Parce que The Weekend, c'est nul. Oui, Justin est un homme blessé. C'est un homme aussi jaloux. Donc, de fait, il n'aime pas la musique de son rival de l'époque. Et son rival de l'époque va se moquer de lui dans une chanson où il raconte tout ce que notre princesse Sarah de la pop-musique est capable de faire. Toutes les petites grivoiseries qui se passent entre eux, il va s'en servir pour se moquer de The Weekend. Vous voyez quand on parle de Selena. Toutes les petites grivoiseries qui se passent entre eux, il va s'en servir pour se moquer de Justin dans un titre avec Nav, son propre artiste. Mais en se moquant d'un homme blessé et d'un homme jaloux, il faut toujours faire attention. Parce qu'on ne sait jamais, le jour, ça pourrait nous arriver à nous-mêmes. Et c'est pour ça que quelques mois simplement, après que Justin se soit fait un peu humilié par The Weekend. Et Justin n'a pas lâché l'affaire parce qu'à plusieurs reprises, même lors des Grammys, il a essayé de se foutre de la gueule de The Weekend. En fait, quelques mois après la réponse très très moqueuse de The Weekend, il va plus ou moins se retrouver dans la même situation de façon inattendue parce que c'est son bro, c'est sa grande relation sentimentale dans l'industrie autour de laquelle il va commencer à y avoir des rumeurs. C'est-à-dire que sa fameuse ex, à savoir Bella Hadid, aura une relation sentimentale désormais avec son frère de Toronto, à savoir Drake. Les deux, quand c'est chiant des petites pics sur les réseaux sociaux, et en fait, tout va plus ou moins être cristallisé dans une certaine presse le jour où cette jeune femme va avoir ses 21 ans. Et le jour où elle va avoir ses 21 ans, tout le monde doit en parler parce qu'apparemment, c'est Drake qui va offrir la fiesta à toute la famille. C'est lui qui va lui offrir sa soirée d'anniversaire. Et on va se dire, beaucoup vont se dire, qu'il lui offre pas cette soirée pour rien. On va même poser la question à sa mère. Ils étaient partis pour une grande histoire d'amour musicale. Ils se biffaient déjà dans leur grande histoire d'amour musicale. Les voilà partis pour un espèce de vaudeville hollywoodien où on ne sait plus qui est qui. On ne sait pas qui a raison, qui a pas raison. Ce qui est sûr, c'est que quelques mois après ça, The Weeknd se remettra avec la jeune Bella Hadid et que Drake, dans son album, va sortir une chanson où on va penser que les paroles feraient référence à sa relation avec cette fille-là. Ça s'appelait Finesse. Il parle du fait que la Fashion Week, c'est plus son truc à elle que le sien. Il parle du fait que sa soeur et elle seraient assez difficiles à gérer. Et c'est donc Bella et Gigi Hadid. Les gens vont y voir un lien évident et Bella, de son côté, va nier en disant qu'elle et Drake sont juste amies. Elle était de nouveau avec The Weeknd à l'époque dont ça rendait le truc encore plus bizarre et creepy. Et quelques mois après ça, The Weeknd va montrer qu'il y a quand même un palier qui a été franchi dans leur relation parce qu'avant, c'était de la rivalité sur des chiffres, sur l'artistique, sur la paternité du son. Là, ça va devenir quand même assez personnel. Parce que c'est une collaboration à savoir Lost in Fire. Et en plus, j'aime beaucoup la duplicité du personnage. À savoir que très souvent, sur ses 10, il répond sur d'autres chansons, des chansons en collaboration. Comme ça, ça lui permet de garder sa petite image du garçon un peu lisse, qui s'en fout un peu du game. Alors qu'il est à fond sur le game, il est à fond sur tout ce qui se passe. Mais son image de garçon un peu aérien, un peu privé, le préserve de cette vision-là qu'ont les gens de lui. Bref, il sort la chanson Lost in Fire. Et dans cette chanson-là, il dit Il fait bien sûr référence au petit Adonis, le fils de Drake qui a été caché avant le fameux Biff-Ange de Drake et Pouchati qui a révélé l'existence de cet enfant-là. Et donc, cette partie-là fait beaucoup parler entre les fans des deux camps parce qu'en général, c'était beaucoup plus platonique leur petite pic les uns aux autres que celle-là. Donc, beaucoup se sont dit est-ce qu'ils ont atteint un point de non-retour ? Ça a duré quasiment une année avant que finalement, Drake ne réponde dans une interview en 2019 où il dit que finalement, tout ça-là est derrière lui et que finalement, il n'en a jamais voulu à The Weeknd d'avoir signé chez Republic Records. Et plus tard, sur le fameux Raw dans lequel il dit que le Biff est derrière lui et que le gars qui a la voix un peu comme Michael Jackson est toujours son pote. Mais de son côté, The Weeknd n'a pas encore réagi publiquement. Peut-être qu'ils se sont réconciliés en privé, mais il n'a pas réagi publiquement. Toutefois, dans cette histoire et dans la manière dont il gère sa carrière à lui, il y a toujours un sang-froid chez The Weeknd qui me fait énormément sourire. Et cette volonté chez lui de toujours se prévaloir en tant que précurseur sans le dire parce que quand on le voit, il n'a pas du tout cette image-là alors qu'il le défend très fortement et très fermement comme dans le fameux épisode avec Usher. Parce qu'en 2020, dans le même temps, on lui pose plein de questions dans une interview et à un moment, on lui parle de la chanson de Usher qui s'appelle donc Climax et qui est sortie en 2012 juste après la sortie de Take Care mais aussi de ses trois premières mixtapes. Donc, on lui parle de ça dans une interview et il dit « Oui, bien sûr, je connais Climax et la première fois que j'ai écouté Climax, j'étais un peu énervé parce que je me suis dit que c'était une chanson de The Weeknd. Mais avec le temps, j'ai fini par comprendre et me calmer. Ce qui va rendre, bien sûr, beaucoup de fans de R&B fous. Il va se faire insulter. Notamment, les gens vont lui dire que toi, là, tu te droguais là-bas à Toronto pendant que Usher, lui, nous livrait les classiques depuis son berceau. Donc, il va y avoir ce genre d'attaque qui, en réalité, n'était pas nécessaire. Pourquoi ? Parce que ce qu'il avait dit était purement et simplement la vérité. C'est-à-dire que c'est vrai que quand vous écoutez les premières mixtapes de The Weeknd et vous écoutez le titre Climax Usher, c'est clair et simple qu'ils s'en sont inspirés. Et d'ailleurs, le producteur Diplo qui a donc produit la chanson va venir à la rescousse de The Weeknd parce qu'en plus, ils sont toujours proches pour dire devant tout le monde non, 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 non. Effectivement, moi, j'écoutais beaucoup The Weeknd à l'époque. C'est pour ça que je m'en suis inspiré pour faire écrire cette chanson. Mais le truc qui va en fait gêner les gens, c'est en fait la manière dont The Weeknd va se positionner. C'est-à-dire que quand il part dans l'interview, il fait passer Usher pour un suiveur face à lui qui a la paternité du son parce qu'il le fait depuis. Il le fait aussi à Drake en fait. Il le fait passer pour les gars qui le suivent lui. Mais bien sûr, le problème qui se pose, c'est au niveau de l'ego. Quand tu es The Weeknd et que tu fais passer Drake pour un suiveur, à la limite, c'est ta génération. Mais faire passer Usher pour un suiveur, même si bon, il y est beaucoup, 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 mais il a quand même imposé des albums que tu n'as pas pu imposer sur la scène R&B. Et donc, la manière dont il dit qu'il part de Usher qui est un peu la manière dont il parlait de Drake va beaucoup moins bien passer au point où Eric Billinger, lui, il va mal prendre la réflexion de The Weeknd en fait. Et il va donc lancer le fameux Climax Challenge et il va demander à The Weeknd est-ce que tu pourrais chanter Climax comme Usher la chante ? C'est à quoi plein de personnes dans l'industrie vont commencer à jouer, à savoir que tout le monde va faire le Climax Challenge. Je peux vous en souvenir, ça partait de cette phrase de The Weeknd. C'est parce qu'ils n'avaient pas supporté que The Weeknd leur dise comme ça que c'est moi qui vous ai donné ce son-là. Donc ça partait de ça. Et quand Usher va le faire, parce qu'il va faire le challenge lui-même Usher pour montrer que bon, oui, certes, peut-être que c'est ton son, mes vocals là. You will never touch me. Et là, The Weeknd lui-même va comprendre sa petite erreur. C'est-à-dire que essayez d'enlever son classique à Drake parce qu'encore en 2017, il y a un commentaire sur un post Instagram de Drake où on lui dit qu'effectivement, Take Care a été écrit par The Weeknd et il s'énerve et il dit non. Il a écrit 4 chansons et ça ne représente pas tout mon album. Donc de fait, bon, le faire à Drake, oui, mais le faire avec Usher, c'est un peu plus touchy. Et donc de fait, il se rattrape en disant non sur les médias qui ont un peu déformé mon propos. Non, ils n'avaient pas déformé ton propos. Tu as toujours eu la même manière de t'exprimer et d'être assez brutal avec les autres. Sauf que là, tu t'es attaqué à quelqu'un qui est peut-être un peu plus ancré dans le game que toi et il va le prouver parce que c'est lui qui va lâcher la fameuse phrase déterminante dans cette vidéo. Avez-vous déjà vu la lune aboyer après le chien ? Climax, mesdames et messieurs. Alors moi, j'aime beaucoup leur histoire parce que dans leur histoire, on retrouve le grand classique de quasiment toutes les grandes histoires musicales et de quasiment toutes les histoires musicales d'une grande partie d'entre elles et encore plus dans le hip-hop, à savoir le fameux complexe de Jeep il faut tuer le père. C'est-à-dire que c'est ce que The Weeknd va faire, il veut tuer le père. C'est ce que beaucoup d'autres artistes ont fait avant lui et d'ailleurs, c'est ce que Drake lui-même a fait de manière hyper subtile mais il a quand même tué son père pour pouvoir devenir le Drake qu'il est devenu. Mais là, le petit twist, c'est cette relation malgré tout amical qu'ils essaient d'entretenir malgré les années et d'ailleurs, il y a un moment qui est frappant, c'est le moment où Drake dit on ne s'est pas parlé pendant 7 ans. ça veut bien dire que pendant très longtemps il y avait cet aspect politique on se retrouve pour les concerts, on se retrouve pour l'image mais on ne parle pas du fond parce que le fond, on ne s'y retrouve pas. C'est sous cet aspect que je parlais tout à l'heure d'un mot politique en mentionnant le fait que quand The Weeknd a compris qu'il ne pourrait pas tuer le père il a essayé de devenir et c'est ce qui a rendu leur histoire passionnante le père lui-même d'essayer de dire que c'est moi en réalité le père c'est pas lui qui m'a introduit à chaque fois que je vous disais que sans Drake il n'y aurait pas de The Weeknd ce n'est pas tout à fait vrai. Dans ce jeu auquel il joue et auquel il a l'habitude de jouer parce que les gens ont l'impression qu'il n'est pas dans le game comme je l'ai dit tout à l'heure mais il est totalement dans le game The Weeknd y compris dans l'histoire avec les Grammy Awards et donc dans cette position qu'il a affirmé face à Drake l'histoire lui a quand même quelque part donné raison parce que quand on regarde les fameux artistes qui ont signé chez OVO quasiment aucun d'eux n'a de carrière parce que Drake dans tout son amour dans tous les dîners qu'il prépare et dans toute la pommade qu'il te passe lui quand tu arrives là-bas en général tu deviens l'ouvrier de son propre programme politique le menuisier de sa maison le sel de ses albums même si effectivement tu pourras sortir les tiens tu es d'abord le sel de ses propres plats et le meilleur exemple c'est toujours Party Next Door même si ses fans font semblant de ne pas le voir de ne pas le comprendre d'ailleurs ça me fascine c'est-à-dire que ça me fascine le niveau de fanatisme où on peut arriver pour ne pas entendre qu'en réalité Party Next Door malgré tout le talent qu'il a en fait il est devenu petit à petit le mec qui fait des démos de Drake parce que pour l'auditeur lambda écouter Party Next Door par exemple sur un single qui a sorti récemment on va prendre celui-ci ça sonne comme une démo de Drake c'est pas de sa faute c'est juste que comme il a tellement travaillé en studio et tellement donné de son à Drake il s'est fait vampiriser et le son qui était à la base sa petite touche qui d'ailleurs aussi venait de Drake c'est-à-dire qu'il s'est inspiré de Drake au début il a créé sa petite touche et cette petite touche-là a été rattrapée elle-même par Drake et est devenu encore une fois le propre son de Drake et il est devenu lui la copie je parlerai très certainement des cas de Magic Jordan et de Division dans une vidéo sur la carrière de Drake mais ce qui est sûr c'est que ces pentes-là auraient pu arriver à The Weeknd s'il n'avait pas été quelqu'un de suffisamment aguerri et suffisamment réaliste pour se rendre compte que finalement aller dans la direction de ce mec-là ça ne me sert pas il faut plutôt que je me muscle face à lui et ce qui est d'ailleurs très intéressant c'est que quand il avait signé avec Republic Record tout de suite et ça m'avait surpris mais il avait dit je signe chez eux parce que chez eux ce sera beaucoup plus facile de me faire jouer dans les radios pop aujourd'hui ça vous paraît totalement banal mais au moment où il le dit ça me surprend parce qu'à la base il n'est pas du tout pop donc il avait cette vision sur sa carrière dans le départ qui lui a permis de serrer le poing face à son frère musical maintenant ce serait bien sûr cool qu'il serait consigué je pense que cette histoire d'amour vache entre les deux pourra rester comme une sorte de pente iconique dans leur carrière le jour où ils décideront de faire ce fameux album au Viro Exo les fans auront tellement attendu que ça va rappeler une période ça va rappeler tous ces bifs là et ce sera toujours une sorte de bouffée d'air frais dans leur carrière surtout qu'ils ont eu énormément de succès l'un comme l'autre au cours des dix dernières années en fait s'ils font même dans dix ans une tournée The Weeknd Drake ça va cartonner ils font un album dans cinq ans si les carrières chutent un peu The Weeknd Drake ça va rappeler quelque chose et donc de fait pour moi ce bif là ne leur dessert pas au contraire ça donne un côté plus humain et même un peu iconique à leur histoire qui ne pourra que leur servir dans le futur s'ils finissent par se réconcilier même si ça ne dure que le temps d'un projet précis ou alors d'une tournée précise bref nous arrivons à la fin de cette vidéo qui était donc une vidéo sur l'analyse entre Drake et The Weeknd n'hésitez pas à me donner vos avis sur la rivalité entre les deux est-ce que pour vous The Weeknd a été un peu ingrat après tout ce que Drake a fait pour lui est-ce que pour vous c'est plutôt Drake qui en a fait un peu trop lequel des deux est le plus fidèle lequel des deux a véritablement raison dans cette histoire êtes-vous plus team Drake ou alors The Weeknd seriez-vous pour que les deux fassent un album comment ensemble que pensez-vous de Take Care parce que pour moi malgré que je reconnaisse certaines choses à The Weeknd je trouve que effacer totalement l'impact de Drake pour dire que c'est un album de The Weeknd ce serait aussi totalement faux en fait parce que quand on écoute Take Care ce n'est pas un album de The Weeknd et la patte de Noah Shebib est totalement ignorée par The Weeknd ce qui n'est pas juste parce que Noah Shebib n'est pas le son de The Weeknd il peut y avoir certaines inspirations mais il a un son bien particulier qui va beaucoup pour aider Drake à se maintenir sur la scène donc que pensez-vous de Take Care et que pensez-vous aussi du fameux bif entre Usher et The Weeknd parce que encore une fois est-ce que vous avez déjà vu la lune ah boyé après le chien ah putain Raymond 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 est-ce que The Weeknd a eu raison de lui rappeler comme ça que c'était son son parce que c'est vrai que c'est son son ou alors est-ce qu'il aurait dû quand même rappeler avec des petites courbettes oui c'est mon son mais j'ai quand même écouté 701 j'ai quand même écouté Convasion c'est vrai que le grand frère dans la zone de Fleury mais voilà j'étais un peu fier enfin est-ce qu'il aurait dû mettre les formes ou alors Usher lui-même on l'a fait trop je s'enchant qu'il est reconnu aussi pour être un sacré suiveur quand il n'y a pas Elle et Raid à ses côtés et ça je l'avais expliqué dans la vidéo sur sa propre carrière que vous allez voir si vous ne l'avez pas vu et bien sûr je vous laisse donner tous vos avis dans les commentaires sur ce que vous avez ressenti autour de cette vidéo n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner à la chaîne à vous abonner au Tipee et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501